Bonjour à tous Ça fait quelques jours que j'ai envie de revenir sur un thème que j'ai souvent abordé mais qui pour moi est tellement important qu'on peut le répéter plusieurs fois avant de vraiment l'intégrer dans notre quotidien et il s'agit de la puissance de nos choix Quand je parle de choix, je parle vraiment de choix intérieur et non pas de choix extérieur Je parle vraiment de ce que l'on choisit de croire, de penser à l'intérieur de nous Et combien, en fonction des choix que l'on fait notre déroulé, le déroulé de notre vie va ne plus avoir du tout la même texture, la même saveur le même goût Et pour ça, je veux vous donner un exemple très très concret parce que ce dont je parle ici, c'est vraiment faire l'expérience de tout ça dans la matière Il ne s'agit pas de grands concepts philosophiques, spirituels Il ne s'agit absolument pas de ça C'est vraiment quelque chose de l'ordre de la vie, du vécu, du vivant Donc j'ai bénéficié, entre guillemets, depuis que je suis à Bali de la possibilité de rester dans le pays sans avoir à faire de formalité au niveau des visas à cause ou grâce du Corona Et donc comme les choses avancent un petit peu maintenant Il y a à peu près une semaine, on a reçu une information ici disons que à partir du 13 juillet on avait un mois pour soit quitter le pays soit faire un renouvellement de visa payant et donc du coup se rendre au service d'immigration à Denpasar Et donc ce jour-là, le jour où j'ai eu cette information je partais avec un ami pour la journée explorer le nord du pays donc la région de Bédougoule Et en lisant, on est parti très tôt le matin, 5h30 et je vois ce message et je sens une tension c'est-à-dire quelque chose qui au fond de moi accroche cette idée et quelque chose qui n'était pas du tout agréable alors que, on va dire, quelques minutes auparavant j'étais vraiment dans cette joie d'aller faire ce petit road trip et puis découvrir davantage Bali et je sens que vraiment à l'intérieur il y a quelque chose qui se tend donc je pars et pendant une bonne heure je me rends compte que il y a beaucoup d'idées qui viennent m'assaillir du style mais bon, comment ça va se passer comment je vais faire et si je dois quitter le pays je vais aller où et si je suis obligée de rentrer en France comment ça va se faire et est-ce que si je pars est-ce que je vais pouvoir revenir voilà donc toutes sortes d'idées comme ça et voilà je voyais le jeu se faire à l'intérieur mais je sentais bien que ça venait m'impacter sur mon... enfin ça venait impacter mon état d'être la façon dont je me sentais dans le moment et donc pendant cette première heure j'ai eu un petit peu de difficulté à apprécier ce chemin et puis donc en voyant ça à un moment il y a vraiment eu une décision intérieure qui a dit en fait c'est quoi ton souhait ? qu'est-ce que tu veux vraiment ? moi mon souhait c'est de continuer à vivre ici et découvrir et voilà donc je me suis vraiment posée là-dedans dans ce choix dans ce choix de la joie d'être ici et et voilà donc pendant voilà je veux dire intérieurement j'ai vraiment repositionné mon choix et donc en repos en repositionnant ce choix la journée en fait a pris a commencé à prendre une toute autre teneur c'est-à-dire que on a commencé alors qu'il commençait un petit peu à pleuvoir le temps a commencé à s'éclaircir le soleil s'est levé on a eu la chance de voir un magnifique arc-en-ciel sur la route et puis la journée a été finalement faite que de cadeaux de cadeaux parce qu'effectivement depuis cet espace de ce nouveau choix donc la version de moi qui expérimente la découverte de Bailly dans la joie et bien la la version de moi qui expérimente là ça n'est pas du tout la même que celle qui s'inquiète de devoir rentrer et de devoir prendre un avion et du coup les expériences qui sont mises sur ma route ne sont pas les mêmes non plus et vraiment je je vous invite à encore une fois à regarder ça au travers de de vos choix de vos vies alors ça ne veut pas dire que dans dans trois semaines je ne vais pas être obligé peut-être de rentrer quelque part ou de partir c'est pas ce que ça veut dire mais en tout cas moi je me pose dans dans le dans le présent et dans ce que je veux vivre à l'instant présent parce que même si je devais quitter dans trois semaines et bien je veux vraiment savourer chaque jour encore plus quoi et ce que je voulais ajouter c'est que en faisant ce choix-là les portes s'ouvrent c'est-à-dire les portes de cette version de moi qui 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 vit qui vit Bali avec énormément de joie de bonheur et bien elle cette version-là elle s'est vue offrir une villa en fait gratuitement pour 15 jours donc avec voilà ce qu'on peut imaginer des villas à Bali avec la piscine la vue sur la rizière etc et je suis persuadée que si mon choix avait été de m'inquiéter de douter de m'inquiéter et bien toutes ces nouvelles portes elles ne se seraient jamais ouvertes c'est-à-dire que ça n'aurait pas pu faire partie des options et des possibles donc en choisissant à chaque instant comment avec quel regard je vais je vais je vais regarder ce qui m'est proposé avec quel regard je vais poser sur ce qui m'est proposé dans la vie donc là effectivement les histoires de visa comment je vais regarder ça sous quel angle je vais le regarder et ça c'est notre choix quand je parle de la puissance de notre choix c'est ça la puissance de notre choix et pas en fait il n'est pas ailleurs notre puissance n'est pas ailleurs que là et le monde peut vraiment se retourner le décor de ce monde peut vraiment s'en retourner je sais que je vous ai parlé de ça déjà pas mal de fois mais c'est peut-être un rappel encore parce que je m'aperçois que dans mon expérience plus je le choisis et plus ce qui m'est présenté dépasse vraiment tout ce que j'avais pu m'imaginer jamais j'aurais pu m'imaginer tout ce que tout ce qui m'est offert en fait ici de vivre quand au moment où j'ai pris ma décision de venir à Bali j'avais aucune idée en fait de la beauté de la merveille de tout ce qui m'attendait mais pas parce que pas parce que j'ai de la chance pas parce que ça n'a rien à voir avec tout ça en fait c'est c'est simplement parce que parce que je n'ai de cesse de refaire des choix qui sont bons pour moi et quand je l'oublie je vois aussi à quel point à quel point le décor peut changer rapidement voilà ce que j'avais envie de de faire comme rappel aujourd'hui est vraiment pour toi qui écoute cette vidéo vraiment de te poser dans dans cette confiance parce que oui le décor peut changer évite en fait c'est une certitude donc je te souhaite vraiment de le choisir et d'en faire l'expérience je te souhaite je te souhaite je te souhaite